L'espace à présent sur BFM Business après Richard Branson, c'est au tour de Jeff Bezos de s'envoler dans l'espace. Aujourd'hui, le fondateur d'Amazon a embarqué cet après-midi à bord de New Shepard, la fusée de son entreprise Blue Origin depuis le Texas. Le vol a duré 11 minutes, une étape supplémentaire dans la course au tourisme spatial. On en parle avec vous, Christelle Astor-Glépine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du programme Blast chez Starburst. C'est le premier accélérateur de start-up aéronautique, spatiale et de défense dans le monde. On va y revenir. Mais d'abord, un mot sur ce voyage de Jeff Bezos. Le milliardaire a effectué un vol sub-orbital. Ça veut dire qu'il a touché le bord de l'espace. Il n'a pas été placé en orbite. Néanmoins, on peut dire que c'est un exploit. Alors, un exploit, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'était la première fois qu'il envoyait sur sa fusée, qui a déjà fait 15 lancements, des humains dont lui-même, son frère, cette dame extraordinaire, formidable, qui a pu également participer à ce vol, et ce jeune néerlandais. Donc, l'exploit, en tous les cas, c'était aujourd'hui qu'effectivement, ce sont des personnes sans entraînement qui ont pu effectivement atteindre cette fameuse limite de 100 km. Après, voilà, c'est normal aussi qu'il n'y ait pas tant d'entraînement que ça. Quand on parle d'astronautes, moi, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que ce sont des astronautes, même si on a la définition qui va bien, puisqu'ils ont passé cette fameuse limite de 100 km, et qu'en plus, effectivement, c'est un vol suborbital, c'est-à-dire sans vitesse, où ils ont fait, en fait, un vol balistique, et qu'ils ont pu, comme ça, être en gravité zéro G. Malgré tout, pour moi, ça reste des touristes, quoi, effectivement. Alors, Richard Branson, il y a 10 jours, Jeff Bezos aujourd'hui, Elon Musk au mois de septembre, avec une mission qui va envoyer 4 astronautes amateurs, là encore, autour de la Terre pour un vol de 3 jours, à plus de 500 km d'altitude. Comment expliquer cet engouement des milliardaires pour l'espace ? Alors, l'engouement, il s'explique facilement, parce que, je dirais que c'est l'ADN de l'humain, effectivement, de pousser ses frontières. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, finalement, cette course à l'espace, elle a quand même débuté il y a presque 20 ans, donc, avec le X-Prize, qui a eu, effectivement, pas mal de concurrents. Alors, ça a donné, effectivement, cette possibilité, finalement, à n'importe qui de construire son propre vaisseau et de décoller. Ce qu'a fait Jeff Bezos, et c'est en ça que c'est relativement extraordinaire, c'est qu'il a tout fait lui-même, enfin, en tous les cas... C'est ça, c'est ses investissements, ce sont ses deniers privés. À peu près, à peu près. Mais est-ce que, pour autant, on peut parler ? Est-ce que le tourisme spatial, c'est une réalité, aujourd'hui ? Alors, je pense que ça le sera. Par contre... À quel horizon ? À mon avis, d'ici une dizaine d'années, on peut, effectivement, parler de plusieurs niveaux de tourisme spatial. C'est-à-dire que, là, ce qu'on voit, on a, effectivement, cette possibilité, comme ça, d'aller voir la Terre et sa courbure et cet espace. Donc, ces quelques minutes privilégiées, grâce à ce que font, effectivement, Richard Branson et Elon Musk, et ce que va faire bientôt Jeff Bezos. Mais il y a aussi d'autres formes de tourisme spatial. En l'occurrence, et on peut en parler, effectivement, on a des start-up qui se lancent sur des hôtels dans l'espace. Donc, on a, comme ça, Axiom ou Bigelium, qui, pour le coup, passent des contrats avec la NASA pour pouvoir, effectivement, rajouter des hôtels dans lesquels ces personnes extrêmement aisées vont pouvoir passer quelques jours. Et vous avez aussi Zefalto, qui est une start-up française, qui, elle, propose quelque chose qui est peut-être un peu moins ambitieux, mais quand même, avec une montre golfière. Et donc, on monte, cette fois-ci, à 20 kilomètres. Et là, on a aussi la chance de voir quand même la Terre d'un peu plus haut, avec un moment relativement privilégié pendant quelques heures. Donc, cette histoire de tourisme, il faut voir que ça attire beaucoup d'autres choses. Il y a tout un écosystème autour, c'est ça, que vous accompagnez, notamment grâce à l'accélérateur Starburst. Vous soutenez 20 projets par an. Vous venez de nous en parler à l'instant. C'est quoi, voilà, sur quoi portent ces projets ? Vous nous avez parlé d'hôtels dans l'espace ? Alors, nous, en l'occurrence, on soutient les start-up et les projets de recherche dans les domaines aéronautiques, spatials et défenses. Et puis, ce qu'on appelle aussi « Enabling Technologies », c'est-à-dire des technologies particulières qui vont pouvoir intéresser, finalement, les trois domaines. Avec Blast, c'est un programme, effectivement, à la carte, où on va pouvoir, soit avec Polytechnique, les aider sur l'entrepreneuriat, soit avec la SATT Paris-Saclay sur la propriété intellectuelle, soit avec l'ONERA pour les aider à faire des tests. Et Starburst apporte tout son écosystème et des programmes d'accélération qu'on mène également aux États-Unis, à Singapour, en Israël, en Allemagne. Donc, on a, en fait, une très bonne connaissance avec Starburst de cet écosystème aéronautique, spatial et défense pour, finalement, que ces start-up puissent voir le jour. En l'occurrence, côté spatial, alors, encore une fois, donc, on couvre, nous, avec ces 20 start-up, les quatre thèmes. On a choisi cinq projets dans le spatial, trois qui sont, effectivement, quatre qui sont vraiment des start-up et deux projets de recherche. Et, en l'occurrence, on a plutôt, on a une start-up qui va travailler sur la propulsion hybride, par exemple, qui s'appelle Hyperspace et, donc, qui est tout à fait le même système que ce que fait Richard Branson. Et ce qu'on espère, c'est que ce sera encore plus performant parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que si Richard Branson n'a pas pu atteindre ces fameux 100 kilomètres, c'est parce qu'il a un souci de propulsion. Donc, il a dû, en fait, s'arrêter avant. Et, du coup, voilà, on a cette start-up. On a également un jeune entrepreneur formidable, donc, qui s'appelle, comment, Ventura Aerospace et qui, eux, propose de faire le nano lanceur pour le nano satellite. Et, donc, on a aussi, voilà, je ne vais pas tout vous les citer. Pour quelle application ? Pour une application industrielle, mais aussi grand public ? En fait, c'est ça. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes entrepreneurs ne voient plus les limites que nous, on a pu se mettre. Je dis nous parce qu'au préalable, j'étais au Centre national d'études spatiales. Donc, je connais bien ce milieu. Et, en fait, ce qu'on a fait à l'époque, qui était grandiose, Ariane 5, c'était extraordinaire. Et on avait donc une manière de fonctionner assez étatique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'arrivée, finalement, de ces nouveaux entrepreneurs... Il y a plus d'agilité. Oui, et surtout de ces investisseurs. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont le droit de rêver. C'est ce que je vous disais. En fait, ils peuvent rêver, effectivement, à faire des choses qui ne sont pas faites jusqu'à présent, que ce soit pour faire un nano lanceur ou une station à côté de l'ISS. Parce qu'aujourd'hui, on a des investisseurs qui sont prêts, effectivement, à investir. En 2020, il y avait 25% des finances d'investissement dans les start-up qui s'élevaient à 15 milliards. Donc, 25% pour le spatial. Donc là, c'est très nouveau. Il y a trois ans, il n'y avait rien pour le spatial. Donc là, aujourd'hui, les investisseurs estiment que c'est rentable. Donc, on a un momentum parfait pour que chez nous aussi, en fait, les entrepreneurs puissent rêver. Et nous, on est là avec Blast pour les accompagner. Et bien voilà, cet appel est lancé sur BFM Business. Merci beaucoup Christelle Astorg-Lépine. Je rappelle que vous êtes directrice du programme Blast chez Starburst.